Des centaines de concurrents de toute la France s'étaient donné rendez-vous ce week-end pour la 27e édition du Meeting de Montgeron, organisée par la présidente Anne Tournier-Lasserv. Une édition endeuillée par la perte récente de Guy Jeannodet, co-créateur du Meeting. Cette compétition qui a vu défiler les plus grands athlètes est une véritable référence dans le monde de l'athlétisme. Avec en tête d'affiche cette année le sprinter local Ronald Pognon, qui décroche la 3e place sur 100 mètres. Les Seuniens pas tout à fait satisfait, mais ce n'est que le début de la saison. Là je reviens de stage à La Réunion, je suis vraiment fatigué, un peu difficile à récupérer, mais le but c'est d'être présent à Montgeron et de représenter le club et la ville et de cette année une bonne mise en entrée. En revanche carton plein pour Carl Taipierre, le triple sauteur de Montgeron réalise un bond à 17,01 mètres et surclasse tous ses concurrents. Pour l'instant je trouve que c'est pas mal, bon c'est sûr qu'il y a du vent favorable, mais il faut savoir le gérer le vent et d'habitude j'ai toujours du mal. Là j'ai réussi à bien gérer, à ne pas mordre mes sauts, donc déjà c'est déjà une bonne entrée en matière. Bon 17,01, c'est sûr qu'il y a du vent favorable, mais on prend quand même, c'est bon à prendre, il faut apprendre à gagner. Et moi c'est ce que je fais en ce moment, j'essaie de faire les choses assez justes en fait. A noter également la 2e place de Pauline Pousse au disque avec un jet à 53,62 mètres. Une belle performance pour les Seuniennes qui revenaient de maladie. Rendez-vous donc l'an prochain pour la 28e édition. Et pour les fanats d'athlétisme, rendez-vous dimanche prochain au stade Robert Bobin de Bondoufle, où les meilleurs athlètes français s'affronteront pour la finale élite des Interclubs. Merci.